... ... Je voudrais très chaleureusement Montpellier-Méditerranée-Métropole et l'équipe qui a travaillé à cette 31e comédie du livre d'avoir fait ce choix, de nous avoir invités avec le stand éditeur en région que vous pourrez aller visiter tout à l'heure. Et je voulais avoir une pensée particulière pour Régis Penalva et Julien Nastopat qui effectivement ont beaucoup travaillé pour qu'on se retrouve aujourd'hui autour de ce panel. Voilà, donc place à la littérature. Tu le dis très bien, Colette, dans le petit texte qui présente la maison d'édition Berdier dans le catalogue de la manifestation. Berdier, en quelques mots, qu'est-ce que c'est une histoire d'amitié ? Eh bien, effectivement, c'est ça. Moi, j'ai toujours grand plaisir à avoir des discussions amicales et littéraires. Je suis une des éditrices qui régulièrement m'appelle pour parler des textes et je crois que c'est ça qui nous fait vivre quand on essaie d'être au plus près des professionnels, de choses parfois un peu techniques. Tout ça n'a de sens que parce que derrière, il y a les textes. Donc voilà, je voulais très vite vous laisser au milieu des mots et des choix littéraires et vous souhaiter une bonne discussion. Merci. Vous venez de l'entendre. Effectivement, la maison Berdier est une maison d'amitié, une maison d'idées. On va en parler durant la bonne heure qui nous réunit, les éditions Berdier qui sont mises à l'honneur cette année par la comédie du livre. Et cela se justifie et est un peu d'un titre dans les éditions Berdier bien anime et alimente la vie littéraire, la vie culturelle depuis près de 30 ans. Et trois époques, si je puis dire, sont réunies devant vous aujourd'hui pour parler de cette aventure Berdier, Colette Olive, tout d'abord, et bien sûr, Jean-Yves Masson qui a l'étiquette auteur sur son badge mais qui est aussi éditeur et traducteur pour la maison Berdier et les auteurs Didier Daminx et David Bosque que m'en remercions également d'être présents cet après-midi. Alors nous allons parler de vos d'oeuvres, messieurs et madame, peut-être aussi. Mais commençons par un peu d'histoire, Colette Olive, si vous voulez bien. Les éditions Berdier, c'est La Grâce, c'est l'aute, c'est 1979 et c'est aussi une figure, celle de M. Braubier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, merci. Merci à tous. Merci. Je ne reviens pas sur les remerciements que Cécile a très bien dit. Voilà, donc, oui, nous sommes installés à La Grâce et plus exactement à Berdier qui est le lieu fondateur de la maison. Fondateur pourquoi ? Parce que nous y vivions, nous étions un groupe d'amis dont Gérard Robillier, bien évidemment, mais aussi Michel Tannel, Benoît Rivero et moi-même. À ce moment-là, en 1979, nous vivions tous ensemble dans cette maison. Plus, évidemment, tous nos amis qui sont de cette entreprise collective. Parce que, voilà, on va être bref là-dessus, mais enfin, on vient d'un mouvement politique. Nous étions, on va dire, dans les années 70, engagés dans un mouvement d'extrême-gauche. Et donc, nous avons, quand les choses se sont calmées, c'est-à-dire dans les années 74-75, continué à nous voir et à poursuivre les réflexions que nous avions toujours eues ensemble et à nous rencontrer dans ce lieu-là, mais aussi dans d'autres lieux. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques années de réflexion, l'idée de dire les choses par écrit, on va dire, en publiant des textes, est venue, mais là aussi, de personnes comme Gérard Bollier, bien sûr, mais aussi, aussi, Bémy Lévy, qui, hélas, nous a quittés beaucoup trop tôt, et bien d'autres, plus jeunes, mais qui aussi ne sont plus là, comme Charles Mopsic, qui a créé la collection Lady Parole chez nous. Et puis, au fil des ans, le catalogue s'est enrichi, d'autres rencontres se sont faites et d'autres collections sont nées, mais toujours dans cet esprit de réfléchir ensemble et de dire et de passer des choses qui, les choses étant évidemment des idées, qui nous tiennent à cœur et qu'on voudrait partager, qu'on voudrait qu'un plus grand nombre partage. C'est pour ça que, bon, je crois que, voilà, l'édition, le livre et la librairie sont là pour ça et on le tient et on travaille avec et on soutient la librairie indépendante et je crois que, bon, ici, vous avez un choix de livre qui est quand même assez exceptionnel à cette comédie avec un choix d'auteur invité qui est assez magnifique. Donc, voilà, on est tout à fait bien là et heureux d'être là en tant qu'éditeur invité pour, voilà, un catalogue. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début et c'est ce qu'on essaie de continuer et d'embellir et d'élargir et de partager. On va en parler, évidemment, on va détailler peut-être un petit peu avec vos auteurs et présents collègues. J'avais encore tout de même une question à vos côtés. J'ai lu cette phrase de Pierre Verdunier, auteur Verdunier, également présent, sur cette comédie du livre qui a dit que, il a transformé dans le domaine éditorial des dispositions et des qualités qu'il avait déjà expérimentées dans le domaine politique, une pureté doctrinale, un extrémisme éditorial. Je voulais savoir si vous vous retrouviez un peu dans cette phrase pour quelqu'un nous expliquer ce que c'est qu'un extrémisme éditorial. Bon, là, ce sont les mots de Pierre Bergugno, donc je ne vais pas commenter parce que nous avons eu des discussions politiques fortes et riches et encore, on se taquine aujourd'hui là-dessus. Donc, voilà, je ne vais pas commenter les mots de Pierre. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler lors des rencontres, mais oui, je crois que le catalogue est là pour ça. Qui est-ce qu'on a rencontré très rapidement ? On a rencontré Didier Denin, qui est à ma droite, on a rencontré François Bon, on a rencontré des auteurs dont je crois qu'on peut dire qui sont engagés. On a rencontré Pierre Michon qui aussi, et de notre génération, était un écrivain engagé. Je vais citer aussi Pierre Bergugno, forcément. Donc, je crois que que ces paroles sont justes. Et puis, pour élargir, très rapidement, des auteurs comme Jean-Claude Milneur qui sont là, nous ont rejoints, qui étaient aussi de notre mouvance politique, mais qui avaient publié ailleurs et qui sont venus, qui nous ont rejoints, qui ont publié chez nous des textes aussi engagés dans une réflexion sur le politique, sur la société. Voilà. Donc, je crois que les mots de Pierre sont justes. Je ne les commente pas au-delà, mais peut-être que vous aussi. Tout à fait. Peut-être que mes amis vont les commenter. Tout à fait. Votre ami et voisin, Jean-Yves Masson, peut peut-être rebondir sur ce que vous venez de vous dire, que la télé, ma question est volontairement naïve, qu'est-ce que c'est un éditeur engagé ? Un éditeur engagé, je pense qu'aujourd'hui, c'est forcément quelqu'un qui croit à la littérature, déjà. Dans un monde qui en a passionnément besoin, mais qui ne le sait pas toujours. Et puis, par rapport à ce que formule l'extrémisme éditorial, je ne sais pas ce que c'est, mais je l'interprète comme ça. Moi, je me suis senti terriblement bien comme éditeur chez Verdier parce que la raison de publier un livre est toujours intellectuelle. elle n'a jamais été ni commerciale ni financière. Elle a toujours été, les arguments ont toujours été au niveau littéraire, au niveau de l'interprétation de l'œuvre. Ce dont nous parlons, c'est des écrivains. Après, évidemment, on est un éditeur, donc on essaye de leur trouver des lecteurs. Si on n'a pas trouvé de lecteur pour un livre, c'est un échec. Mais ça n'a jamais été, la difficulté de vendre un livre n'a jamais été une opposition à le publier. Et ça, je pense que c'est une chose rarissime. Vous avez, vous-même, Jean-Yves Masson, fondé la collection de littérature allemande chez Verdier. Ça répondait de quels besoins intellectuels, alors, précisément ? C'était une demande qui est venue de Colen, de Michel, de Gérard Bobinier, qui était, parce qu'on s'est rencontrés d'ailleurs sur une autre langue qui était l'italien, puisque la première traduction que j'ai publiée chez Verdier, c'était une traduction de l'italien. Mais finalement, ma langue, c'est quand même plutôt l'allemand, c'est ce que je leur avais dit. Et donc, leur désir, c'était de... La collection italienne existait déjà, il y avait une collection espagnole, ils avaient le désir de s'ouvrir à d'autres langues pour confronter ce qui s'écrivait dans ces autres langues avec ce que la maison essayait de faire sur la langue française. La traduction, c'est un travail sur la langue. Et donc, il était intéressant d'essayer de faire entrer en dialogue des auteurs étrangers avec les auteurs que publiaient la maison. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et la littérature allemande, en tout l'occurrence, selon vous, Jean-Louis Masson, est une littérature qui était, avant peut-être que vous y atteliez chez Verdier, correspondait à un goût du public français. Le lectorat français était peut-être prêt par cette littérature, mais toujours, ou pas ? Non, malheureusement, j'aimerais bien, mais non. Non, l'idée de la langue allemande, c'est quand même que du portier et du point de vue de l'histoire, c'est... ça a été la langue du nazisme. Ça a été la langue marquée par... C'est le lieu où a eu lieu cet événement fondamental du XXe siècle. Donc, tous les écrivains qui ont suivi ont eu affaire, en Allemagne même, avec une langue qu'ils devaient combattre, avec laquelle ils devaient se battre. Donc, il est intéressant, nous avons cet héritage-là aussi, mais nous, l'on est au premier chef. Donc, c'était d'abord ça, l'idée de publier de l'allemand, c'était d'aller voir, de regarder ce qui se passait dans la langue allemande, dans la littérature allemande, avec ces questions de mémoire, avec cette question de l'Europe. Alors, il se trouve que, quand j'ai commencé, la littérature allemande, proprement dite, parce que l'allemand n'est pas que la langue de l'Allemagne, c'était une des idées directrices de la collection, c'est que, non seulement c'est la langue, c'est une des langues de la Suisse, c'est la langue de l'Autriche, mais c'est la langue aussi de beaucoup de minorités, et même maintenant, la langue d'écrivain, un peu comme, les Allemandes ne parlent pas de germanophonie, mais ça existe quand même, puisque, de plus en plus, on a des gens venus de Turquie, de Grèce, parfois d'autres pays, nous publions une romancière qui est japonaise, et qui est écrite en allemand et en japonais, donc c'est une langue qui, et c'est récent dans l'histoire de la langue allemande, même s'il y a des exemples au XIXe siècle, mais dû à des phénomènes de migration, par exemple, les protestants français qui ont quitté la France et qui sont allés s'installer en Allemagne, mais globalement, c'est une langue qui n'est pas uniquement la langue de l'Allemagne, donc il se trouve que les éditeurs français avaient pas mal exploré l'Allemagne et qu'ils avaient beaucoup moins exploré l'Autriche, ils avaient beaucoup moins regardé la périphérie, moins regardé la Suisse, moins regardé l'Autriche, à plus forte raison des auteurs de langue allemande mais qui ne sont pas de nationalité allemande, et donc j'ai commencé par aller voir là, parce que c'est là qu'il restait le plus grand nombre d'écrivains qui méritait d'être publiés et qui ne l'étaient pas encore. Il se trouve que maintenant, ça s'est un peu rééquilibré et on regarde aussi plus, enfin, presque autant vers l'Allemagne, mais au début, j'ai commencé par l'Autriche, mais c'était un peu mes centres d'intérêt à moi, mais aussi du point de vue stratégique, l'idée de faire découvrir des périphéries de la langue allemande. On verra également que quand on parle de langue allemande, on pense évidemment à Goethe, nous le verrons dans quelques instants avec l'un de nos livres, Jean-Yves Masson. Je voudrais rebondir peut-être avec vous, Didier Dallon, sur ce que nous disions tout à l'heure, ce que Galatoli vous disait tout à l'heure sur ce que c'est d'être un éditeur et ce que c'est que l'engagement. Quand on est auteur, comment voit-on justement cet engagement et comment le prend-on, comment le saisit-on ? Je ne sais pas, ce serait une anecdote. Moi, je suis arrivé à Verdier un petit peu par hasard. Je connaissais François Bon, j'étais libraire pendant trois mois dans ma vie, au tout début des années 80. J'ai organisé dans ma librairie sur la rue Lafayette une signature. C'était la sortie d'usine de François Bon. On est devenus amis. Et après, j'ai quitté la librairie parce que j'étais incapable de demander aux gens de payer leurs livres. Donc, il allait mieux que j'arrête assez rapidement ce métier. Et puis, quelques années plus tard, dix ans plus tard, François Bon, avec qui je suis toujours en relation, savait que j'avais un livre qui venait d'être publié, qui était un livre de nouvelles. Et j'avais publié ça chez un petit éditeur, j'aurais dû me méfier encore une fois, qui s'appelait Les éditions de l'instant. Et donc, j'ai publié ce livre et le livre n'a jamais été distribué parce que l'éditeur a fait faillite. Donc, il avait ce livre et il m'a dit « J'ai lu les textes, ça pourrait intéresser les éditions Verdier. » Et les éditions Verdier, pour moi, c'était un monde totalement, totalement inobsessible. J'étais à la série noire où j'avais une expérience d'écrivain de roman noir. Et d'un seul coup, il me dit « Je peux te mettre en relation avec les éditions Verdier. » Donc, j'étais assez réticent et j'ai fait la rencontre de Colette, de Bob, de Michel. Donc, les choses se sont passées de cette manière. Et sur l'engagement, c'est venu très rapidement. Donc, le livre a été publié en deux livres parce que la lecture a fait que Bob, Gérard Bobillier, a dit « Bon, le livre, à mon avis, il y a deux directions dans ce livre publié, mais jamais distribué. » Et donc, il l'a cassé en deux. Il a fait deux livres. Il y a eu main courante et les trois lieux qui ont été publiés. Donc, il y a eu des logis. Il y a eu un véritable travail d'éditeur pour réorienter un petit peu la manière dont les textes se répondaient dans ce recueil initial. Et ensuite, trois ans plus tard, il m'est arrivé une histoire qui m'a occupé pendant une quinzaine d'années. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Le goût de la vérité » qui était une sorte de dévoilement d'un usurpateur littéraire et politique. Et donc, ce livre-là, je l'avais proposé au groupe Gallimard. Et le groupe Gallimard ont lu ce texte qui était vraiment un pamphlet que j'avais écrit de cette manière. C'était vraiment quelque chose qui était totalement vital l'écriture de ce livre-là, donc en 1996. Et le groupe Gallimard a lu le livre et ils m'ont dit « C'est un brûleau, il faut que vous passiez devant les avocats. » Et donc, je me suis retrouvé dans un cabinet d'avocats dans le huitième, je crois que c'était le groupe Kiegeman. Je suis arrivé là, mais j'étais comme dans un roman de Chandler, c'est-à-dire qu'il y avait de la moquette qui était tellement haute que heureusement que je n'étais pas venu avec mon chien, je ne l'aurais jamais retrouvé. Donc, il y avait ça et je suis passé pendant deux heures à la moulinette et ils ont lu le texte. Et à la fin du texte, ils m'ont présenté l'édition et ils m'ont dit « Si jamais on publie ce livre, il y en aura pour environ 150 000 euros d'amende. Vous serez condamné là, 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 là. » Donc, j'ai eu ce truc-là. Je suis sorti et l'éditeur de chez Gallimard m'a dit « Il est hors de question qu'on publie ce livre. » J'ai raconté ça à Bobillet, Gérard et Michel et Colette la semaine d'après, on se voyait et Bob m'a dit « Je voudrais lire le livre. » Il l'a lu et on se voit une semaine après et il me dit « J'ai lu le livre, on va le publier. » Je lui ai dit « Mais je suis passé dans tous les avocats et ils m'ont dit ce genre de choses. » Il me dit « Mais si je fais éditeur et si on est éditeur, si on a créé cette maison d'édition, c'est pour prendre ce genre de risque. » Quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça et qui vous a une solidarité de son équipe, d'un seul coup, moi j'avais renoncé à publier le livre. C'était une histoire terminée pour moi. D'un seul coup, il n'y avait pas simplement le mur de l'argent, il y avait les limites de l'investigation, les limites de la subversion par l'écriture et tout. Je les avais touchés du doigt et on s'est engagés dans cette aventure de publication de ce livre « Le goût de la vérité. » Réponse à Gilles Perrault et ça a été un miles pro. Ça a été vraiment, je me suis pris 10 ou 15 TGV dans... Il n'y avait pas de grève à ce moment-là dans la figure comme ça. Ça a été extrêmement formateur et personne de l'équipe de Verdier n'a reculé d'un millimètre sur ce qui a été pris. L'engagement, là j'ai vu ce que c'était, ce que ça pouvait coûter et c'est une histoire qui s'est terminée cette année en 2016 avec la publication d'un livre historique aux éditions du Nouveau Monde qui, 20 ans après, comme un universitaire qui valide tout ce que j'ai dit dans ce livre-là et qui m'a valu d'être renvoyé au piquet par tous les gens bien pensants et qui ne voulaient pas remettre en cause leur certitude. Aujourd'hui, ça y est, les choses sont là. et donc, le terme d'engagement dans un projet éditorial, voilà, moi je l'ai véritablement senti, cette solidarité et cette prise de risque maximale comme ça et comment, c'est des choses qui ont été en débat à l'intérieur de tout le groupe de Verdier. Donc ça, je ne l'oublierai jamais et le hasard de l'histoire a fait que quand ce livre a été publié et qu'il y a eu ça, moi je me retrouvais en Nouvelle-Calédonie et puis au même moment, j'ai écrit un texte cannibale qui a fait, j'ai l'impression, qui est important dans mon histoire d'écrivain, il n'y a pas de problème, mais je crois dans l'histoire aussi de la Maison Verdier, ce livre-là est important. Donc il y a eu tout ça qui s'est produit et donc là, moi je ne résonne jamais sur quelque chose de purement intellectuel comme ça, sur ces grandes notions, c'est aussi, et je crois que chez Verdier, il y a aussi ce regard, il y a les œuvres des écrivains, il y a ce qu'ils racontent et il y a aussi la manière dont ils se tiennent aussi droit que leurs mots. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans cette maison d'édition. David Bosse, vous êtes également et auteur Verdier, est-ce que vous vous retrouvez dans les mots que vient dans les histoires, qui ne sont pas évidemment identiques, mais dans la démarche, je dirais, Didier Bonnet. Alors je partage avec Verdier une histoire beaucoup, beaucoup plus courte puisque je fais partie de ces auteurs qui ont envoyé un manuscrit par la Poste après la mort de Gérard Boivier, c'était une maison évidemment que j'avais déjà identifiée comme un repère de gens qui sont politiquement dans leur refus du monde comme il va, dans leur refus de la langue comme elle s'écrit ou se parle, qui démontrent une famille à laquelle maintenant on s'en est intégré parce que cet envoi de manuscrits a suivi des rencontres, la découverte aussi de racines communes dans la région de Carcassonne, d'un plaisir d'être ensemble quand on se voit, mais cette très grande attention à des auteurs qui vont tenter de porter le langage à son point d'intensité maximale, c'est aussi quelque chose de très politique, je pense à Orwell qui avait très bien identifié cette façon dont les pouvoirs agilissants vont s'occuper très vite d'avélir le langage et de distribuer chaque matin à l'entrée du métro des journaux gratuits qui diffusent une langue qui nous abîme et que il ne s'agit pas du bien écrire mais il s'agit de refuser le racougrissement de la langue et de ne renoncer à aucune de ses richesses donc c'est pas forcément sûrement pas un classicisme mais je crois qu'on trouve chez Verdier des auteurs très différents mais qui ne se refusent rien puisent à pleinement dans les ressources du langage cassent la grammaire ou ressuscitent parfois dans des textes historiques des formes anciennes de la grammaire et qui nous apparaissent aujourd'hui à nos lecteurs comme des nouveautés savoureuses je pense au texte de Julien je pense au texte de Michon évidemment et on a là pas seulement une nourriture plaisante et esthétique je crois qu'elle va toujours avec un certain assentiment politique mais au sens profond qui est que le monde tel qu'il nous est donné on a le droit d'abord et le devoir de le questionner de le refuser parfois de le malmener et voilà donc cette alliance du politique et du littéraire que je trouve ici à un point d'intensité très folle Gérard Braubier disait qu'éditer n'est pas une attitude plutôt un mouvement qui suscite porte conjugue dans les valises d'un catalogue des fragments de toujours pour une errance infinie est-ce que cette phrase aux élans quasi pascalien David Bosque vous inspirez quelque chose je vous la donnerai connaître l'une des premières aventures de la maison Verdier ça a été la spiritualité et avec la figure de Béni Béni que vous évoquiez tout à l'heure la spiritualité hébraïque en quoi cela correspondait à votre engagement intellectuel l'engagement politique à l'époque ou avec Gérard Braubier et les autres amis de Verdier vous êtes engagée en édition oui bon c'était encore une fois une histoire de rencontre et de partage parce que nous étions un groupe d'amis encore une fois dont certains étaient juifs je veux dire pas sans le savoir mais presque d'ailleurs bon on va pas revenir sur l'histoire de Béni Lévi mais bon quand on militait avec lui il n'avait pas il était apatride donc voilà il s'appelait Pierre Duton et ce n'est que Sartre c'est Sartre qui lui a qui lui a redonné son identité via les politiques de l'époque c'était c'était Cogicard d'Estaing je crois d'ailleurs et donc bon voilà et il se trouve que nous avons rencontré un jeune garçon qui était Charles Morsy qui lui souhaitait un petit peu faire le parcours inverse c'est à dire qu'il était il était dans les textes il était dans l'hébreu j'allais dire il était né dans l'hébreu à 11 ans ou 12 ans il traduisait déjà des textes très difficiles comme le doigt et il était très 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 intéressé par par le politique et par rencontrer justement des gens comme nous qui étions qui avions 10 ans ou plus que lui 15 ans ou plus que lui même et par ailleurs il étudiait la philosophie enfin je veux dire la philosophie grecque et donc cette rencontre a eu lieu cette rencontre s'est faite et c'était dans les moments où nous nous réfléchissions à la création de la maison d'édition et tout de suite très rapidement ce jeune garçon nous dit qu'il y a des choses de l'hébreu qui ne sont pas disponibles en français et qui devraient faire partir de notre patrimoine forcément je veux dire on vient tous de là entre guillemets et en particulier il nous parle du guide des égarés il nous dit de vous dire que nous à l'époque Maïmonide on ne savait pas du tout qui c'était en toute simplicité donc il nous dit il faut publier ce livre il faut que ce livre soit dans toutes les bibliothèques dans toutes les librairies parce que ce livre c'est à la fois le bon Maïmonide était médecin donc il était donc il connaissait Aristote il était enfant de juif religieux donc il connaissait des textes et il vivait à Cordoue à l'époque il était médecin dans cette ville qui et il écrivait il écrivait en arabe donc vous voyez c'était pour nous c'était le rêve c'était voilà le monde grec avec l'hébreu l'arabe c'était la parfaite harmonie qu'on aurait aimé avoir qu'on aimerait peut-être avoir encore aujourd'hui je vais dire et en tout cas voilà et cette proposition évidemment on l'a acceptée tout de suite ce livre a été a été à notre catalogue immédiatement et je crois que le pari a été gagné de faire que ce texte a été mis au programme des universités il est dans des librairies en philosophie vraiment voilà et c'est un texte de notre fond qui est réédité très souvent et qui nous a valu d'ailleurs qui nous a valu les félicitations d'un de nos anciens professeurs qui s'appelait qui s'appelle toujours mais René Nelly et qui nous a donné un texte pour notre premier catalogue justement pour pour aller dans pour encourager ces jeunes étudiants qui étaient vraiment pilotés entre guillemets de publier ces textes dans un premier catalogue et d'aller les imposer dans les librairies ce qu'on a fait voilà vous parliez d'harmonie d'harmonie idéale d'ailleurs le catalogue Verdier aujourd'hui a une collection de l'islam spirituel c'est aussi dans cette démarche là c'est dans cette démarche là oui oui encore une fois Christian Jambé étant un de nos amis militants de l'époque aussi qui lui a a étudié avec un grand penseur qui s'appelle Henri Corbin et qui étudiait cette période là qui nous a donné tout enfin à l'époque nous quand on est arrivé Henri Corbin était déjà décédé mais via Christian Jambé on a rencontré sa veuve c'était là qui avait tous ses manuscrits toutes ses traductions de ce grand maître de la pensée c'était un grand traducteur du persan donc ces livres étaient traduits ils avaient été publiés par la bibliothèque iranienne à l'époque qui a disparu dans les années où la collection a commencé et donc Christian Jambé a entrepris l'édition et la publication de ces livres de ces textes venus du sophisme et de l'ispaïlisme je propose qu'on revienne à une littérature à une des collections de la maison Verdier et à la littérature non pas allemande mais à cette culture dont nous parlons avec avec Jean-Yves Masson et avant de parler avec vous et avec vos collègues et confrères et amis de la maison Verdier je vous propose d'écouter un extrait nous parlons de Jean-Marc Gault il s'agit de l'incendie du théâtre de Weimar dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars 1825 peu après minuit une entêtante odeur de brûlée se répandit dans les rues de Weimar aussitôt suivi du toxin qui retentissait de clocher en clocher le concierge qui dormait n'avait eu que le temps de s'enfuir et de donner l'alerte le feu avait pris dans le sous-sol du théâtre où l'on n'avait pas cru bon d'éteindre le chauffage à cause de la représentation prévue le mardi soir il était parti d'une provision de bois qu'on avait laissé trop près de la chaudière et que quelques braises répandues par inadvertance avaient suffi à enflammer en un peu plus d'une heure sans se faire remarquer le feu avait eu le temps de ronger par en dessous tout le parterre le plancher de la salle s'effondra d'un coup révélant brutalement un sinistre déjà trop étendu pour être maîtrisable ce soir là j'avais croisé Eckerman à une représentation d'une pièce aujourd'hui oubliée de Cumberland le juif que nous avions tous deux beaucoup apprécié surtout la roche dans le rôle principal alerté par le bruit je fis comme beaucoup de gens je m'habillais en hâte et j'accourus de l'auberge où je logeais en approchant de la place du théâtre je reconnus quelques-uns de mes camarades anglais les saluaient puis aperçut Eckerman et le rejoignait sur la grande place ils étaient tous là les acteurs et les actrices engagés pour la saison et ceux qui comme le vieux graphe ou Hulse figure bien connue avaient passé presque toute leur vie à jouer ou à chanter sur cette scène Eckerman en connaissait beaucoup qu'il me nomma discrètement il y avait là le chef d'orchestre Eberwein et sa femme Henriette une célèbre soprano à côté du Thénormalt et des acteurs La Roche Durand et Lord Singh tous observaient le feu l'air navré en silence et puis il y avait aussi tout autour de nous l'immense foule anonyme les courtisans les bourgeois les aubergistes les artisans les commissionnaires les postillons les voyageurs de passage toute la population de Weimar a couru le coeur navré pour regarder brûler son théâtre le bourgmestre Schwab allait et venait en tous sens se donnant des ordres afin que le vœu ne se propageât pas aux maisons voisines en silence médusées nous contemplions l'incendie tout autour les femmes poussaient le petit cri d'effroi chaque fois qu'on entendait un nouveau craquement ou qu'une flamme un peu plus forte jaillissait du toit comme s'il fallait donner la comédie de la peur alors qu'il n'y avait de toute évidence rien à craindre si l'on restait à distance raisonnable non personne ne risquait rien et du reste les sergents de ville contenait maintenant la foule du côté de la place opposée à l'édifice en flamme l'incendie ressemblait plutôt à un grand feu d'artifice oui c'était comme un ultime spectacle que donnait à toute l'assistance le vieux théâtre à la silhouette si familière la partie supérieure de la façade s'effondra la première découvrant entre ces pilastres qui restèrent encore debout un bref instant tout le premier étage avec la grande salle et la galerie en feu sur la scène dont le rideau était depuis longtemps parti en fumée des nuages de carton embrasés tombaient avec une sorte de grâce légère un instant retardé dans leur chute par un tourbillon d'air brûlant un soleil de carton jeta soudain de vraies flammes par dessus ces flammes peintes et oscilla un moment au bout d'un câble avant de se laisser chouard avec un grand soupir bizarre au milieu des poutres et des poulies qui pleuvaient le feu rugissait dans la fosse d'orchestre il montait descendait remontait au septième ciel descendait au premier deuxième troisième dessous crépidait avec ardeur accomplissait son travail de feu avec une autorité très sûre culbutant sans ménagement les portes du fond de la scène à grand fracas découvrant le jardin qui avait parfois servi d'arrière-plan au spectacle à la belle saison sur les hauteurs de Weimar aussi comme on l'a appris un peu plus tard par les gazettes locales des gens s'étaient rassemblés pour observer le sinistre avec des longues vues à quelques pas devant nous j'aperçus un homme âgé un peu à l'écart de la foule en costume militaire qui allumait un cigare comme pour se donner une contenance je demandais discrètement à Eckerman de qui il s'agissait un général non c'était le grand duc en personne Charles Auguste de Saxe-Weimar Eisenach celui que Goethe dans l'intimité appelait avec une affectueuse ironie en latin serenissimus ou en italien serenissimo ce fut l'une des très rares fois où je le vis d'aussi près Eckerman me désigna également Stromeyer le célèbre chanteur qui venait d'être promu au rang de directeur adjoint du théâtre et qui courait un peu partout un instant plus tôt venait justement d'apercevoir le grand duc et se précipita vers lui en faisant une profonde révérence il proféra quelques paroles inaudibles auxquelles l'altesse sérénissime répondit d'un bref hochement de tête le ministre d'état Von Fritsch venait tout juste de les rejoindre et Goethe demandais-je alors à Eckerman pensez-vous qu'il soit réveillé allons-nous le voir accourir lui aussi inutile de le chercher répondit Eckerman il n'y a aucune chance qu'il se montre par un temps aussi froid merci merci Jean-Marcbourg Jean-Yves Masson qu'est-ce qui brûle en cette année 1825 c'est le théâtre de Vema ou c'est autre chose oui c'est un peu une allegorie un petit peu une allegorie oui c'est moi ce qui m'a comment dire je pense que ce qui m'a intéressé dans cette histoire c'est que tout est vrai et en même temps j'ai inventé beaucoup de choses parce que j'ai un côté marseillais donc un jour où je racontais cette anecdote qui m'a beaucoup frappé à quelqu'un j'ai inventé sans le savoir quelque chose c'est que Goethe a vu quand il avait 75 ans brûler le théâtre où il avait passé toute sa vie donc c'est l'image même de la destruction des ruines et ça peut évoquer d'autres destructions et d'autres ruines et ce que j'aime c'est sa réaction qui est d'abord une réaction de deuil mais tout de suite après le lendemain il se met à tracer les plans d'un nouveau théâtre et ça ça m'a profondément touché et même tout ça est vrai mais ce que j'ai inventé disons c'est que j'ai été persuadé que Goethe avait fait donner le lendemain de l'incendie une représentation d'un flûte enchanté parce qu'il était franc-maçon et que il ne voulait pas se résigner au mal alors c'est pas tout à fait vrai dans la réalité mais j'ai fait en sorte que ça devienne en me glissant dans les interstices de l'histoire dans l'extrait que vient de nous lire Jean-Marc Bourg Goethe est absent parce qu'il fait trop froid il y a d'autres pages où on est avec lui dans son domicile de travail que vous décrivez avec précision on n'a pas qu'à l'appréhension à s'attaquer à un bon ce repareil au sens littéraire du terme non pas tellement enfin pas moi parce que j'ai vécu tellement avec lui je le connais tellement bien que j'ai un peu l'impression à force de de lire des témoignages sur lui de l'avoir connu c'est évidemment tout à fait une illusion mais si j'arrive à la faire partager à quelques lecteurs c'est bien donc non bien sûr que bien sûr que ça n'est pas Goethe c'est un c'est me semble-t-il pour moi en tout cas c'est dont nous avons besoin aujourd'hui alors évidemment j'ai pas poussé l'allégorie assez loin mais il faut la décripter besoin de quoi ? vous pouvez préciser un petit peu besoin de quoi aujourd'hui ? vous pouvez préciser ? quelqu'un qui qui considère que construire est plus important que l'important c'est de construire c'est le courage de reconstruire en fait qui me touche beaucoup ça ne sert à rien de pleurer sur les ruines quand elles sont en ruines et donc ce qu'il faut c'est rebâtir j'aime beaucoup les bâtisseurs mais j'aime encore plus les gens qui rebâtissent il est quasiment question de ruines également dans le roman de Didier de Nynx Retour à Béziers en tout cas une ville qui est en décrépitude on va également écouter un extrait mais juste avant peut-être que j'aime encore vous dire un extrait Didier de Nynx c'est ce que là aussi avec Retour à Béziers c'est un engagement politique avec ou sans guillemets vous allez vous le dire que vous souhaitiez transmettre avec ce propos non c'est pas c'est pas du tout ça il y a toute une série de choses que j'écris où je me mets en situation d'écoute il y a des lieux comme ça qui sont énigmatiques par exemple je suis allé pendant 8 jours récemment au mois de février à Calais pour essayer de comprendre et ce que j'ai vu à Calais c'était absolument différent de la manière dont Calais m'était raconté par exemple on m'avait assez peu raconté que la plage à côté de Calais ça s'appelle Blérioplage et c'est là où le premier homme a quitté un continent pour atterrir sur une île donc il y avait toute une série de choses comme ça quand on est sur place d'un seul coup on est confronté à des grilles de lecture totalement différentes je suis tombé sur des gens qui étaient issus du tracé de 1916 du Moyen-Orient leur problème c'était 1916 en 2016 les accords Picot et ainsi de suite on tombe dessus comme ça et donc il y a une imprégnation de l'histoire de superposition des histoires à quelques lieux auxquels on se confronte et à Béziers c'était la même chose c'est une ville que je ne connais pas je la connaissais par la manière dont le collègue par exemple me parlait de Béziers pour elle c'était le pays de cocagne mais pour dans les années 60 et 70 c'était totalement l'image inverse donc je me suis confronté à ça c'est à dire aller sur place et essayer de comprendre le discours qui est tenu sur une réalité et comment ce discours se superpose à la réalité donc ça a été véritablement ça que je suis allé faire à Béziers donc c'est pas du tout une démarche militante dans un premier temps et tout après la lecture peut donner toute une série de déclics mais c'est essayer d'élucider une énigme comment une ville arrive à dire on peut lui faire dire le contraire de ce qu'elle est et comment elle peut par un certain discours totalement effacer l'âme d'une ville donc c'est ça et à chaque fois je me confronte à ça mais c'était la même chose en Nouvelle-Calédonie c'est la même chose en banlieue et tout à chaque fois qu'on a cette manière de porter le regard et d'aller à la rencontre d'un seul coup ça fait tomber tous les stéréotypes les lieux communs et les discours qu'on vaut en étant en pleine en pleine campagne municipale c'est retour à désir je me suis enfoncé dans le réseau des voies médiévales par la rue des Balances bordée d'hôtels particuliers la majesté des palais comme celui de Sarret avec sa loggia ouvragée et son imposant escalier de pierre contrastait avec l'enfilade de commerces fermées de vitrines passées au blanc d'Espagne de devantures défraîchies j'ai ralenti en passant en face d'une droguerie dont les carreaux avaient été remplacés par des planches mal jointes sur lesquelles couraient des inscriptions obscènes plus loin des parpaings obturaient la façade d'une bijouterie même ambiance aux alentours de la mairie avec son lot de pizzerias et de boulangeries en déshérence la vieille poste qui faisait face à l'hôtel de ville avait disparu remplacée par une place minérale et l'arrêt Gabriel Péry un abribus déstructuré en tôle de couleur rouille criblé comme à la vitraillette de trous qui formaient les noms de toutes les stations placées sur la ligne plus j'approchais des halles et plus mon regard accrochait les traces du désastre pas un passage qui ne recèle deux ou trois boutiques moribondes alors que me revenaient les images d'hier quand une foule à vide se pressait sur les trottoirs et que le moindre espace donnant sur la chaussée regorgeait de marchandises le même climat régnait autour du pavillon métallique des halles où je m'attendais à croiser des cohortes de padeaux le long des amoncellements de fruits de viande de poisson devant la palette géante des épices des bâches recouvraient plus de la moitié des surfaces de vente et seuls les habitués des deux restaurants aménagés sous les verrières des hommes pour la plupart mettaient un peu un peu d'animation en tendant l'oreille j'ai saisi le nom du maire coup d'air celui de Ménard le challenger et j'ai compris que ça parlait politique je me suis hissé sur un tabouret haut de la gargote et je me suis offert le plaisir de commander six huîtres que le serveur est allé pêcher sur le banc de glace du dernier poissonnier quand je suis sorti un groupe d'une dizaine de personnes distribuait des tracts aux rares passants j'en ai pris un à la volée que j'ai lu en descendant vers le théâtre par la rue de la République les quatre premières phrases faisaient écho à ce que j'avais constaté de mes propres yeux mais dès la cinquième j'ai eu l'impression qu'un index accusateur se dressait pour me désigner à la vindicte publique à Béziers le centre-ville est en perdition les commerçants l'ont déserté les professions libérales ont migré vers des zones franches en périphérie où ils sont exonérés de taxes l'habitat est délabré squatté par des marchands de sommeil les paraboles punaisent les façades d'immeubles occupées par des pauvres des maghrébins des gitans les bourgeois ont fui les bitérois ne reconnaissent plus leur ville elle a été comme vidée d'elle-même un trou noir où viennent se réfugier bénéficiaires des minimums sociaux en quête de logements bon marché immigrés toujours plus nombreux plus visibles de droite comme de gauche les personnes que je rencontre ne me parlent que de ça elles se vivent en insécurité étrangères à leur propre ville ni raciste ni xénophobe elles veulent juste se sentir chez elles voir les nouveaux venus se plier à ces règles de civilité qu'a inventé le pays toc un pays de tout temps ouvert au monde ouvert aux autres Robert Ménard votre prochain maire je n'ai pas eu besoin de voir la petite flamme du front national pour comprendre pourquoi ce papier me brûlait les doigts je me sentais soudain trop nombreuse trop visible comme jadis avec mes deux nattes dans la cour de récréation je suis rentré directement à la maison j'ai à peine eu le temps doté mon manteau d'enlever mes chaussures qu'un malaise similaire à celui qui m'avait saisi une semaine plus tôt s'est annoncé par un soudain tremblement des mains alors que je relisais le texte imprimé sous la photo du candidat j'ai fermé les volets je me suis allongé dans l'obscurité après avoir avalé un cachet le temps que cette crise inexplicable s'atténue merci c'est intéressant Didier Denax de suivre votre personnage cette femme d'origine algérienne qui quitte la région parisienne pour revenir à Béziers dans cette période électorale on connait la suite de l'histoire si je peux dire ce qui est intéressant également en lisant votre livre c'est que cette femme qui redécoule cette ville va aussi après avoir lu ce tract du FN s'est retrouvé à assister à un goût de conférences d'antiracistes qui se trouvait être à la limite du salafisme le plus tendancieux si je veux dire et il m'a semblé que vous pointiez aussi la confusion chère à notre époque en montrant cette ville finalement en proie cette ville comme d'autres en proie non pas uniquement à l'extrémisme mais encore une fois j'insiste sur ce terme à la confusion des esprits oui il y a cette confusion moi j'y étais à l'écoute comme ça pendant plusieurs semaines et essayé de capter les discours et je suis allé écouter les discours de celui qui est devenu maire je suis allé écouter les discours de ceux qui s'opposaient à lui et à certains moments il y avait des points de convergence donc on était dans des comment des dispositifs où il n'y avait plus de solution je suis allé au quartier de Vez aussi où il y avait un prédicateur salafiste qui faisait profession d'antisémitisme et qui s'opposait à Ménard mais qui tenait le même discours détricoté et inversé et donc on se retrouve dans une ville comme ça où il n'y a plus de point d'accroche pour trouver une porte de sortie pour trouver une solution donc c'était le pari du livre il y avait de capter absolument toutes ces toutes ces impossibilités comme ça et de le faire porter et mon personnage c'est un personnage qui a vécu jusqu'à à peu près presque 14 ans à Béziers et qui fait un retour de la même manière que quelqu'un qui a vécu une partie de sa jeunesse ou son adolescence à Béziers qui est Robert Ménard qui fait lui aussi retour d'une manière différente et donc c'était deux retours comme ça un retour aux affaires et puis un retour de quelqu'un qui ne peut plus vivre à Paris par la modicité de sa retraite et sa retraite est une véritable déroute et qui retourne à Béziers parce qu'à Béziers c'est une ville où on est en peau on peut survivre donc il y a ces deux choses là qui se mettent qui se mettent en place et le fait que ce soit une femme qui a 65 ans et qui est française avec une famille algérienne ça donne aussi une des clés de cette ville où Robert Ménard est en train de regagner symboliquement dans les rues de Béziers la guerre que son père militant communiste passé à l'OAS a perdu en 1962 il se joue là dans les rues de Béziers en les renommant et en enlevant les rues du 19 mars pour mettre les noms des assassins de l'OAS en étant dans le cimetière ce lieu de mémoire où on glorifie des tueurs des véritables tueurs qui ont tué de manière absolument effroyable un policier un commissaire de police républicain d'Alger qui était le commissaire Gavoury on est en train de rejouer sur un mode symbolique une partie d'une histoire qui n'est pas digérée qu'on a refusé d'affronter qu'on a réussi à mettre encore au milieu des gorges comme ça dans ce pays donc c'est c'est pas simplement le problème politique actuel que j'avais devant les yeux c'était toute une série d'autres choses qui sont des blocs entiers de passé qui obstruent complètement la réflexion dans des villes mais c'est vrai aussi à Perpignan c'est vrai on pourrait multiplier les analogies comme ça c'est peut-être beaucoup plus visible parce qu'on a un publicitaire politique un publiciste qui a la mairie en main donc il le fait il suffit de regarder la dernière chose c'était le traitement ADN des chronologiens on est dans quelque chose qui est une folie une folie du fichage on est chez Orwell véritablement donc c'était plus lisible peut-être tout aussi difficile à contrecarrer mais plus lisible à lésir écrire à la première personne au nom si je puis dire d'un personnage féminin c'est le point commun que vous partagez avec David Bosch le dispositif comme on dit littéraire on est dans un tout autre dans une toute autre époque on est dans une autre ville dans un autre pays le long de la pré-guerre de 1945 je vous propose d'écouter un extrait de votre livre et on entame une conversation pour ça la fille respire dans le combiné qu'elle a éloigné de son oreille sa lèvre patine doucement sur la baccalite percée de petits trous son souffle mouille l'étrange poivrière elle défait sur le devant les boutons de sa robe il fait chaud elle a chaud c'est en elle qu'il fait le plus chaud et cette chaleur elle essaie de lui donner un passage une échappée elle ouvre la bouche en grand relève les cheveux qui lui couvraient le front elle dégage une épaule libère un bras la robe glisse sur la soie de la chemise et du jupon elle dégrafe la chemise la chaleur jaillit du plexus remonte à la gorge embrase les joues gagne les tempes elle flambe la fille pousse des deux mains le portillon de bois rougeâtre elle remonte son jupon jusqu'au-dessus des seins puis l'ôte brusquement par le haut des deux bras elle l'expulse la fille est nue blanche sur le tapis du hall de la lumière se prend à la sueur de son dos elle appuie son front ses joues l'une après l'autre à la boule de pierre bleue de la rampe d'escalier le concierge la regarde sidéré la fille ne le voit pas la fille se lance à la saut des marches un doigt sur la main courante de bois ciré elle grimpe elle court sur la pointe des pieds elle ascensionne gire et vire sur le premier palier elle est plus nombreuse que jamais la fille est nue elle flambe elle incendie la cage d'escalier sa chevelure comme une queue de renard ce sont les 300 renards enflammés que Samson lança dans les moissons des philistins ni les portes ni les plaques de cuivre ni la tristesse des paillassons n'arrête son regard elle le lève au sommet du puits vers le rond de lumière et tour à tour le plonge dans les fleurs du tapis que retient à chaque marche une baguette de cuivre la fille à bout de souffle soulevée par son souffle atteint le palier du dernier étage elle donne du poing contre la porte sans cesser de lever les genoux le gros homme au visage large couleur de mortadelle ouvre la porte puis la bouche la fille nue prononce des paroles sans queue ni tête elle parle dans ses mains ou se mêlent des mèches de cheveux elle dit je vais me marier éclore je vais me marier donne moi une livre les cloisons tombent elle dit que nous ferons avec les oiseaux une race d'immortels elle traverse l'entrée toute nue sous les yeux de son père elle s'engouffre dans le couloir et referme derrière elle la porte de sa chambre le gros homme est changé en statue de sel la bouche ouverte et la main levée journal de Sonia j'ai lu que les flocons de neige ont des dizaines de formes répertoriées mais surtout qu'il y a en plus de l'eau et du froid une chose indispensable à la formation de la plus pure et vierge des matières et c'est une impureté chaque flocon éclos sur une particule en suspension dans l'air un brin d'étoupe une poussière la cendre d'un bûcher funéraire une squamme de cuir chevelu n'importe quoi d'infime et d'impur que le vent charrie sans distinction ni embarras c'est une belle philosophie si l'on a vécu son enfance dans une absolue liberté et que l'entrée dans l'âge adulte ne s'est assortie d'aucun harnais d'aucune obligation ni désir de servir de consacrer les bonnes heures du jour au travail aux soins des enfants ou des animaux alors la fin de liberté se déplace elle mute elles trouvent aussitôt d'autres murs à quoi se heurter d'autres insuffisances la société bien sûr la liberté qu'on n'a pas d'y faire ceci d'y être cela mais aussi la limitation du corps et la limitation de l'esprit quand la vie cessera-t-elle de se passer ailleurs ? tout à l'heure aux abords de la gare de triage lorsqu'un train noir a déboulé à pleine vitesse laissant dans l'air de grands copeaux tourbillonnants je me suis soudain senti terriblement attiré par sa masse perforante j'ai dû crier vers le sol pour ne pas me jeter dans l'excès de matière pour ne pas courir au devant du choc à la rencontre de ces milliers de tonnes aveugles et sourdes images de ces vierges des îles qui se précipitaient dans la bouche d'un dieu volcan et qui chantaient des fleurs dans leurs cheveux le ravissement aux lèvres et dans le regard du reste mais pourquoi ce besoin de l'écrire je n'ai pour la mort aucune curiosité mourir mourir et puis sauter sur son cheval c'est le titre de votre livre David Bosque très beau titre titre énigmatique aussi s'il en est ce que vous pouvez nous dire d'où il connaît alors le titre est un est un vers d'un poète d'Ossip Mandelstam qui était un poète russe qui est mort en déportation il écrit ce poème déjà à la première étape de sa déportation au village de Vorone puis ce dernier vers d'un poète d'un poème est venu comme une pierre de silex frappée une deuxième pierre et cette pierre c'était la coupure de presse que j'avais découverte dans les carnets du poète surréaliste Georges Hénin qui en 1945 est tombée sur ce fait d'hiver d'une fille d'ambassadeur républicain espagnol qui s'est défenestrée et dont toute nue et dont les dernières paroles avaient été quel était le lien manquant entre l'homme et les animaux et c'est resté très longtemps dans un tiroir de mon bureau et lorsque ce vers de Mandelstam a sonné dans mon esprit c'est presque tout le livre est né c'est à dire que j'ai vu que l'histoire de Sonia a commencé par ça à mourir aucune pulsion de mort dans ce livre là c'est plutôt un tour de magie qui a raté qui a peut-être raté mais on a là quelqu'un après un livre sur les dernières années de la vie de Gustave Courbet qui était déjà un livre sur la liberté mais Courbet était un champion de la liberté d'un homme qui avait un art du bonheur et un accord avec le monde qui était absolu et entier j'ai voulu explorer un versant proposé Sonia le personnage historique est une petite fille qu'on a confiée à l'école de Alexander Neill vous avez peut-être entendu parler de les enfants de Summer Hill qui était une école expérimentale fondée avant-guerre et cette petite fille à qui aucune barrière n'a été imposée je l'ai imaginée se heurtant à tout le reste au barrière du langage à celle du corps à la séparation des espèces à la séparation entre les êtres et voilà quelqu'un dont toute la quête de faire plus de vie se dirige comme ça sur une nostalgie en même temps du toibohu fantasmé qui était celui de la grande soupe de la création dont les chimères se créent par simple contact par simple sympathie comme le caméléon change de couleur comme les insectes font une mu donc elle a cette attention très ce qui est frappant également dans votre livre David Bosque c'est que la plupart du récit est sous forme de journal de brève de son journal de notes qu'elle prend qui sont parfois tout à fait lisibles parfois difficilement lisibles et on a eu cette très belle image du flocon qui nous a été lu il y en a une autre aussi sur les livres où Sonia écrit seul me porte vers les livres le désir d'y trouver ce que je ne soupçonnais pas c'est quoi ? c'est un désir d'enseignement un désir de savoir de curiosité une leçon de curiosité oui alors déjà le protocole du journal c'est venu tout de suite comme un refus de ma part de susciter un flot de conscience à l'intérieur de la faune je crois que ça aurait été une supercherie donc j'ai refusé d'emblée de faire la parodie d'un langage de fou et je donne des éléments qui sont quand même extérieurs à elle puisqu'elle les couche sur du papier elle est artiste elle peint elle danse elle fait un peu les trois en même temps mais c'est le moment de les résonner Chesterton disait en général des fou que c'était ceux qui avaient perdu la raison Chesterton se posait à ça en disant mais non peut-être que le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison on peut penser à la façon dont Deleuze disait que le fou n'est pas du tout celui qui a perdu le sens des réalités mais celui dont le rapport à la réalité est tellement intense et immédiat qu'il en devient insupportable dans la lecture évidemment qu'elle ne cherche pas la confirmation de ce qu'elle aime déjà la lecture est une façon parmi toutes celles qu'elle a trouvées et expérimentées de voir ce qui veut la changer vous êtes parti de cet extrait de presse pour créer ce personnage pour créer cette histoire en tout cas parce que le personnage existait bien sûr est-ce que c'est un peu le rêve idéal d'un auteur que d'avoir cette matière qui ne nécessite et qui ne demande qu'à être étoffé davantage à savoir quelques brides d'existence mystérieuse et particulièrement fatigues on a un point de départ un point d'avancissement effectivement est-ce que c'est le rêve je crois qu'il faut reconstruire il faut que ça fonctionne et il faut se sentir libre là-dedans je crois avoir trouvé un espace entre ces deux pôles-là bien sûr sans rien savoir du personnage historique j'ai pu blâner quelques éléments cette coulure de presse Georges Hénet en 1945 avait voulu susciter autour d'elle un hommage surréaliste international comme les surréalistes l'avaient fait pour Violette Nauzière et en 1945 les surréalistes les uns sont à New York les autres à Cuba ont autre chose à faire mais il faut dire qu'à l'époque la législation anglaise continue à soumettre les suicidés à un procès avec un procureur qui en a souvent profité pour mettre à mal les idées nouvelles et en l'occurrence Sonia était une lectrice de Freud Freud venait de mourir en exil à Londres dans le cancer de la mâchoire et évidemment le procureur a senti dans ces lectures-là le ferment d'une contamination de la jeunesse anglaise potentielle donc il y avait le cadavre de Sonia devenait déjà un champ de bataille entre la philosophie de la priorité et une philosophie de la contention évidemment on est au moment de la fin de la guerre de 45 et on sent déjà tout un monde qui s'apprête du côté victorieux à remettre en plus réglé et en marche une société dont les usines doivent tourner dont les systèmes éducatifs carcéraux doivent se remettre en vent et elle le sent elle sent cette remise au pas après avoir éprouvé dans la ville de Londres bombardée la ville de Londres qui même après la fin du pique c'est-à-dire ce bombardement hallucinant d'une première année a continué d'être livré à la nuit ce blackout qui était pour moi la chose la plus belle à imaginer d'une ville sans aucune lumière la nuit et dont les bâtiments ne sont pas chacun éclairait sous un aspect soit touristique et pittoresque soit simplement de sécurité publique pour éviter une chose d'ailleurs très remarquable et à remarquer c'est que le taux de criminalité on imaginait qu'il exploserait du fait de cette extinction des feux qui n'était pas du tout évidemment les gens ne se sont pas changés en bêtes sauvages se contenter de peindre les vaches en blanc pour ne pas rentrer dedans en voiture la nuit nous avons commencé cet entretien en parlant d'idées j'aimerais peut-être qu'on l'achève en parlant de la langue Jean-Yves Masson parlait de l'importance de construire de reconstruire de savoir reconstruire sur les ruines vous avez une langue très politique également David Bosch est-ce que commençons par vous si vous voulez bien est-ce que le choix des mots l'importance l'importance des mots est plus que jamais à vos yeux nécessaire est-ce que vous apportez vous portez un regard peut-être un peu critique sur la langue française peut-être comme être malmené ou bien mené selon vous dans l'espace public par un personnage politique il n'y a pas de nouveauté c'est-à-dire qu'il vaut que dans chaque génération chacun fasse son travail pour seulement lutter contre la dégradation du langage et en même temps travailler à son renouvellement et chacun a à faire sa part de son travail je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui une époque qui soit plus catastrophique qu'une autre on peut dire des auteurs anciens de l'antiquité qui déjà déploraient que leur jeunesse fut incapable d'accorder là-dessus je ne suis pas un nostalgique du certificat d'études où je crois qu'il y a de très belles choses j'ai l'impression qu'on a une littérature contemporaine qui est pleine d'une surprise de jeunes auteurs de très grands talents et qu'on a juste à faire notre travail pour y amener le plus de monde possible dit et de nantes sur cette même question non moi je comment j'essaye de comment ça je ne sais pas par exemple sur la j'écoutais sur la folie j'ai écrit récemment un bouquin caché dans la maison des fous qui se passe justement dans un acte psychiatrique pendant la guerre à Saint-Alban sur une agnole et là il y avait véritablement pour écrire ce livre un problème qui se posait avec le langage d'autant que c'était un lieu de plan pour des intellectuels dont Paul-Éloire et un de mes personnages principaux c'était d'affronter la présence de Paul-Éloire et de savoir quelle langue l'utilisait pour avoir des personnages de cette force de cette importance et comment arriver à être plus ou moins je ne sais pas le mot crédible comme ça et ça a été une imprégnation c'est-à-dire l'imprégnation de la voix d'Éloire par les textes mais aussi par ce qu'il a laissé dans les bobineaux sur Paris Inter et ainsi de suite d'écouter le phrasé et d'essayer de travailler une langue à chaque livre comme ça il y a cette chose qui se pose j'ai refusé à un moment par exemple j'ai écrit un livre autour d'un autre poète qui est Missak Manouchian et tout l'enjeu du livre ça a été d'échapper au fait de faire parler le personnage principal et de faire en sorte qu'il soit parlé par les autres donc cette langue comme ça les mots d'un seul coup on s'aperçoit quand on est dans un projet d'écriture l'impossibilité qu'on a d'adopter tel ou tel langage d'adopter tel ou tel ton comme ça et c'est trouver des stratégies pour essayer d'approcher le sujet et d'être à la hauteur de l'enjeu donc c'est à chaque fois c'est renouvelé pour chacun des livres qu'on a et puis ensuite en tant que lecteur on s'en aperçoit moi je n'ai pas lu le temps de travail et tout mais là c'est aussi lu pour Jean-Yves c'est à dire que moi les livres l'expérience que je fais de la lecture des livres c'est de voir la personne qui a écrit de voir les risques qu'il demande avec les mots et de voir comment il se tient en équilibre sur la ligne d'écriture et ça c'est un sentiment qu'on a il suffit d'une page ou deux pour voir comme ça la manière dont ça vacille à la manière dont on marche comme ça au bord du précipice et si on n'a pas ce sentiment-là quand on est en train de lire le livre se referme de lui-même Jean-Yves Masson vous vous y êtes confronté à plus d'un titre puisque vous avez la casquette aussi bien de traducteur c'est ce que j'allais répondre d'ailleurs je ne sais pas si ça répond mais vous savez nous publions en ce moment chez Verdier une histoire des traductions en langue française qui essaye de faire l'histoire de la façon dont le français a été une langue de traduction et tout simplement ce que cette petite expérience enfin grosse expérience qui n'est pas fini m'a appris c'est que c'est la la capacité d'une langue à traduire les autres langues qui l'oblige à bouger c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a une solidarité entre les traducteurs et les écrivains qui a été niée par l'histoire littéraire et vous savez j'ai découvert je crois que tous les dictionnaires d'une langue française sont à refaire parce que quand vous regardez un dictionnaire d'une langue nous n'avons pas je vais dire monstrosité mais je crois que nous n'avons pas de bon dictionnaire d'une langue française c'est à peu de dire ça non mais bien sûr il y a l'ITRE mais depuis je vais vous donner un exemple quand on consulte un dictionnaire d'une langue allemande il est normal il y a des dictionnaires normatifs comme notre dictionnaire d'académie française qui s'interdit de donner des exemples enfin un dictionnaire cite des écrivains quand vous consultez un dictionnaire français vous n'aurez pour la définition d'un mot que des citations d'auteurs français en allemand quand vous consultez un dictionnaire le Grimm qui est le meilleur dictionnaire de la langue allemande il est tout naturel de citer des emplois de certains mots qui ont été faits dans des traductions et en fait quand on regarde l'histoire de la langue l'histoire des mots on s'aperçoit du nombre de mots qui ont été inventés par des traducteurs un très grand nombre de néologistes sont sortis de la traduction donc bien sûr les écrivains font aussi inventent les traducteurs aussi et très souvent un mot naît apparaît dans la langue à la faveur d'une traduction alors moi je pense que un des moyens de garder la langue en vie de lui assurer son renouvellement c'est de traduire et je pense que tout ce que j'ai appris moi sur l'écriture je l'ai appris en traduisant il n'y a pas de moyens d'apprendre à écrire d'apprendre en lisant moi ma façon ça a été cette façon particulière de lire qui est de traduire et je trouve que dans toutes les époques on ferme on ferme la porte on ferme la langue on ferme la porte c'est c'est la langue qui se fige c'est la culture qui qui connaît une forme de glaciation donc je je milite un peu pour ça un peu pour ça que j'en suis venu à m'intéresser à l'histoire de ce phénomène qui est occulté nié refoulé on fait comme si la langue ou la littérature se réduisait aux écrivains mais beaucoup d'écrivains sont aussi traducteurs beaucoup de mots sont des traductions alors je je pense que c'est cette conscience là vous parlez de la politique je pense que c'est c'est aussi quelque chose de profondément politique de faire ça parce que en ayant l'expérience de la traduction l'expérience de l'apprentissage des langues étrangères c'est comme ça que c'est comme ça qu'on peut maintenir une conscience de l'ouverture vous voyez et alors ce que je trouve terrible dans l'époque que nous vivons c'est que c'est c'est à ça que la guerre a été déclarée et donc et déclarée par des gens qui viennent de valeurs qui n'auraient jamais dû les conduire à ça jamais et bon ils les ont trahis ils sont au pouvoir en ce moment et ils sont au pouvoir je dirais quelque soit leur étiquette politique aussi bien de droite que de gauche c'est ça qui est tragique mais je pense que la seule chose que nous puissions faire c'est de maintenir cette conscience que il faudrait que le seul moyen de lutter contre les extrémismes c'est d'encourager l'apprentissage des langues des langues anciennes d'abord c'est fondamental et des langues vivantes et pas seulement l'anglais parce que le jour où vous parlez une autre langue vous sortez de vous-même ce qui manque à beaucoup de gens c'est de parler d'autres langues tout simplement voilà Colatoli je vais vous laisser le mot de la fin de cette rencontre après tout ce que nous avons entendu durant quasiment 7h30 la comédie du livre qui ne fait que commencer et qui attend au moins 100 000 visiteurs nous dit-on comme chaque année et pour contredire les oiseaux de malheur qui prédisent la mort du livre de moins en moins est-ce que tout cela donne pas un peu de vos cœurs pour dire que l'édition et la maison Verdi a quand même encore quelques beaux jours j'espère en tout cas ce que j'ai entendu là autour de moi m'incite et m'encourage et puis oui en effet le public ici est nombreux les écrivains sont très 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 nombreux et les rencontres au vu du programme sont riches et passionnantes on dirait en tout cas je le souhaite et bon voilà la librairie est très vivante si on suit le tour des stands bon voilà on s'aperçoit que les libraires sont là qu'ils conseillent donc voilà peut-être ça le mot d'affaire enfin je sais pas en tout cas moi ce que j'ai entendu là m'a beaucoup d'abord m'a beaucoup touchée en tant qu'éditrice et puis je me sens tout à fait évidemment proche de ceux qui m'entourent et puis de ceux qui sont pas là mais qui sont qui sont quand même au catalogue et qui qui oeuvrent qui oeuvrent dans le même sens voilà et bien merci merci à vous tous pour l'atelier et l'animation de l'éducation et de l'éducation et j'en avoue merci à vous et à vous merci à l'animateur merci à l'animateur